bonjour chers amis traders comme chaque fin de semaine analyse rapide du bitcoin du dax de l'euro dollar et du sp500 pour la semaine à vivre en mode investissement et trading alors le bitcoin il est bien reparti on a un rsi qui a bien rebondi au dessus sa zone de neutralité stochastique qui se retourne donc là il ya des prises de position qui était intéressante à prendre si vraiment vous voulez trader le bitcoin moi j'ai décidé d'arrêter juste pour les raisons fondamentales mais ici vous avez des points d'entrée à peu près ici lorsque le stochastique se retourne dans ce flux de rsi au dessus sa zone de neutralité donc là on avait point intéressant ici et potentiellement l'un ici si jamais ça casse ce niveau là ça sera intéressant de prendre position pour les unités temps plus rapide bas ça va être encore plus flagrant je pense que si on passe en une heure le point qu'on a vu auparavant qui était à peu près ici et bien il était effectivement pertinent à prendre elle avait un autre qui apparaît si c'est un peu moins pertinent à prendre puisqu'on avait un récit qui pour le coup en une heure passée sous sa zone neutralité et donc voilà amorcer un début de range maintenant c'est pareil ce qu'on a vu dans l'unité temps supérieure si on casse ce niveau là c'est clairement intéressant de prendre le train en marche pour le dax en unité de temps un peu plus longue on est toujours dans notre tunnel de consolidation on est revenu dedans je pensais vraiment que la semaine dernière ça allait repartir maintenant si on zoome un peu on voit que voilà peut-être est-ce que c'est les minutes de la fête qui ont fait ça c'est possible ça correspond à peu près ce niveau là on a eu simplement un refus une inversion au risque qui a augmenté un transfert des des actifs notamment sur l'or on pourrait voir le l'or c'est usd on voit clairement lui aussi qu'il a qu'il a profité un peu de cette reprise là ce qui n'était pas forcément bien parti on était temps un journalier quoi qu'il en soit d'actes comme pas mal d'indices mondiaux d'action ont baissé et donc c'est encore plus flagrant lorsqu'on est en unité de temps inférieure en une heure on voit vraiment qu'on a carrément une espèce de mini correction donc comment intervenir dans ce type de configuration clairement rappelez vous le contexte nous sommes sur une semaine nous était en une semaine dans du range donc on vise uniquement du range tant qu'on casse pas ce rectangle là en journalier bon c'est pas forcément évident disons que si on se place en une heure on y voit un petit peu plus clair et que là pour un range c'était intéressant de prendre position potentiellement à l'achat à la vente ici maintenant si on fait apparaître le volume par prix je pense qu'on se serait un petit peu fait peur tout simplement parce que le niveau de consensus est en train de changer entre il part d'ici pour arriver là donc tant que le niveau c'est pas vraiment consolider c'est à dire celui ci a pris le pas un sur l'autre viser un range de ce style là on achète le bas on revend mieux et on vend le haut pour revendre mieux maintenant que ça c'est pas confirmé oups voilà tant que ça c'est pas confirmé par tout simplement bas un niveau de volume de prix qui augmente pour valider ce range là eh bien on sera bien normal de prendre position on peut interpréter de façon le rsi est stochastique si on regarde vraiment bruit de fonderie en une heure on a récite en dessous sa zone de neutralité qui rebondit dessus c'est clairement un mouvement baissier donc ça veut dire qu'il faut l'interpréter comme ça hop j'y arrivais voilà donc ça va potentiellement baisser si on regarde le volume par prix va effectivement tant que ce volume là n'a pas pris le pas sur l'autre on peut rester dans ce scénario baissier sinon si le lui par prix prend le pas dessus on va avoir un scénario en range comme ça donc pour l'instant on est vraiment en mode indécision c'est pas du tout comment trader dans ce type de configuration là moi c'est peut-être le moment de faire une pause on verra comment ça se passe la prochaine voir quel des lequel des deux scénarios va prendre le pas sur l'autre l'euro dollar lui en semaine est toujours en range qu'il est intéressant à prendre parce qu'il est relativement bien établi on a un récit au dessus sa zone de neutralité qui rebondit dessus là qui est une petite incursion quand même en dessous mais on est potentiellement en range lorsqu'on regarde la tronche du stochastique on a quelque chose comme ça alors je sais que mon graphique est super chargé si je le fais j'ai trop trop mi dessin dessus c'est de l'épurer un petit peu on a quand même on va dire que dans ce rectangle là ici hop on peut vendre à la quand ce qu'on est en haut et acheter quand on est en bas pour profiter de ce range là donc ça c'est en une semaine donc ça veut dire qu'il ya certainement des choses à faire on était un peu plus rapide voilà on voit le rectangle apparaître on a des niveaux intéressants pour pour trader et du coup c'est encore plus intéressant on était temps encore plus rapide voilà c'est dire dès qu'on a un récit qui va casser sa zone de travail invité rebondir dessus on peut supposer qu'on va repartir à la hausse en tout cas pouvoir tenter un range non pas en visant le bord opposé un du du rectangle je me remets en une journée on va forcément viser le bord opposé plutôt une semaine voilà du rectangle sert ici on pas forcément viser ça je pense ça serait serait un petit peu ambitieux on va plutôt viser quelque chose comme ça vers le milieu mais bon ce n'est pas sûr ce qu'on regarde le volume par prix on voit qu'effectivement le consensus est en train de se dessiner ici on n'est même pas sûr qu'on a un bon donc à voir tout début de la semaine prochaine dès lundi si dans quelque chose de propre un niveau du récit le schéma que j'avais annoncé là est en train de se réaliser si vraiment on veut jouer le range on va plutôt attendre quelque chose inverse qui casse le récit qui rebondit dessus donc en une heure en une journée et qui repart comme ça mais pour l'instant on est on est à la croisée des chemins comme pour le caca comme pour le dax on sait pas trop ce que ça va donner le sp500 est toujours haussier bien sûr on voit cette bougie d'indécision qui caractérise les espèces d'hésitation qu'on a vu cette semaine quelque chose comme ça donc c'est quand même un agressif en journalier loup ça je prends j'en ai échéant six heures ouais je me disais c'était bizarre c'est un récit qui reste au dessus de sa zone de neutralité donc on est toujours haussier la correction qui est là pour l'instant ben n'est pas dramatique c'est pas un crack au sens où on peut l'entendre sa petite correction dans une tendance haussière donc il n'y a pas lieu de revendre tout maintenant est ce que c'est le lieu le moment d'acheter sur du long terme c'est sans doute un peu trop perché plutôt attendre une correction qui serait sans doute plus saine et ça peut se faire à la faveur justement des limites du fait d'être la fed et de quelques événements qui a en ce moment dans le monde que ce soit la partie géopolitique ou sanitaire d'attendre de voir pour se positionner sur le long terme par contre sur le court terme c'est vrai que c'est intéressant dans ce type de configuration là donc rsi au dessus de sa zone neutralité stochastique qui se baisse d'attendre un retournement potentiel stochastique pour repartir et faire un tour de manège donc ça je pense qu'on le verra plutôt en une heure et on le verra toujours par le même concept de rsi qui casse sa zone neutralité ce qui va être le cas là mais il faut le confirmer puis qui rebondit dessus et au moment où il rebondit dessus de guetter un stochastique finalement qui repart à la hausse que ce soit par le bas ou par le haut et qui indique qu'on a un nouvel élan haussier comme ça là ça serait intéressant en revanche si mon scénario ne se produit pas à savoir le rsi redescend sous sa zone neutralité ici ici on a une belle inversion avant pourra s'attendre une correction un petit peu plus profonde sur la base d'une d'une journée outre une journée j'ai dit voilà sans forcément remettre en question ce cette tendance haussière enfin pour les aficionados du cac 40 m comme souvent en france on est un peu lent à la détente pour réagir lorsqu'il s'agit de prendre un mouvement la hausse et de su réagir à la baisse lorsque ça cafouille un petit peu bas ça a été le cas cette semaine si on passe en bonne une journée voilà une baisse bien plus prononcée que ce qu'a pu faire les autres ce qu'ont pu faire les autres indices et bon c'est comme ça c'est souvent comme ça le cac donc à l'image des autres indices c'est pas non plus à fin du monde on a une correction certes alors est-ce qu'elle est grande elle est à l'image je dirais de la hausse qu'on a pu avoir par le passé sur la dernière correction depuis le mois de juillet la dernière progression les 11% et là on retrace à 2 4% c'est pas non plus super dramatique on va voir ce qui se passe là encore la semaine prochaine début de semaine sur tous les événements géopolitiques et sanitaires et puis économiques aussi pour voir ce qu'il en est mais pour moi ça ne met pas encore en question de la tendance qui est haussière certains esprits chagrin vont dire et mais là on a une potentiellement une divergence n'est pas super flagrante et je dirais que tant qu'on n'a pas vraiment réellement cassé le récit en dessous sa zone neutralité et rebondit dessus on pourra pas valider qu'ils ont effectivement un retournement un retournement de notamment sur journalier voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer abonnez vous à la chaîne youtube et activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog